L'annexe fiscale 2023 présentée jeudi par le cabinet, mon conseil international au patronat ivoirien, dégage une augmentation de recettes fiscales et du budget de l'État. J'ai en note une évolution du budget 2023 par rapport à 2022 à hauteur de environ 18%. On note aussi une augmentation des recettes fiscales par rapport à l'exercice 2022, à peu près dans les mêmes proportions. Cette annexe comporte 18 mesures contre Transys en 2019. L'annexe fiscale est pauvre en termes de densité des tests. On avait beaucoup d'attentes sur la réforme fiscale sur les salaires. Finalement ça n'aura plus lieu, mais ce n'est que partie remise d'après ce qu'on a compris. Un point particulier qui me satisfait graduellement c'est l'option de digitaliser au maximum le contrôle fiscal. En même temps il y a un point qu'il faut redire sur ce volet là, c'est que la nullité qui pourrait apparaître en cas de transmission des documents de façon physique n'est pas clairement établie par l'annexe fiscale puisqu'il y a une disposition de la Direction Générale d'Impôt qui permet à la DGI de pouvoir remettre en compte sa nullité. En tout cas ce volet ne me satisfait pas. L'annexe fiscale 2023 a fixé à 25 millions de francs CFA hors taxes le montant minimum requis pour bénéficier de la réduction d'impôts en cas d'investissement par les PME contre 100 millions en 2022. Je retiens que l'annexe fiscale 2023 est une annexe qui ne crée pas de nouvelles taxes et ça c'est à saluer. C'est vrai, elle n'a pas en son sein beaucoup de dispositions de soutien aux entreprises que l'on espère donc il vous reste un certain nombre de mesures qui fait que je dirais que de manière générale à l'application cette annexe là ne posera pas beaucoup de problèmes. Cette année, c'est plus de 5 282 milliards de francs CFA de recettes fiscales attendues par l'État contre plus de 4 478 milliards en 2022.